Ce quartier, entre les deux guerres, et juste un peu avant la guerre, était resté un quartier populaire, voire même ouvrier, pas vraiment industriel, mais tout de même des ouvriers qui travaillent dans les entreprises du quartier et d'autres ailleurs. Et on peut dire que c'était un quartier rouge. Et par rouge, j'entends des quartiers, dans la manière dont on voit ça, par rouge, on entendait des quartiers où les communistes étaient aussi nombreux, ou en tout cas importants. Là, je me souviens bien parce que mon père est décédé quand j'avais 5 ans, en 1941, et les gens qui étaient là, ça a pris la nouvelle, ça va vite, sont venus me chercher, m'ont emmené chez eux, et ils m'ont donné du chocolat. Ce n'étaient pas des résistants, ces braves gens, mais ils n'étaient certainement pas pour l'occupant. Et pendant que mon frère et une de mes sœurs s'étaient réfugiés sur le toit, donc là, au numéro 9, parce que les Allemands, les gestapistes, les Allemands, ils étaient là, ils étaient en train de fouiller la maison. Là, à côté, le boucher, est venu ouvrir la tabatière, et ils sont passés de là à là. Ouais, c'est du patriotisme, hein ? Sous-titrage ST' 501